Je vais bien mon capette, comment tu vas toi ? Bah écoute, ça va superbe, donc au programme de cette émission, on va parler du coup de cette nouvelle mise à jour qui s'appelle Denkun, c'est ça ? Denkun, qui est une des mises à jour les plus attendues d'Ethereum, elle vient de passer là à l'instant, on va revenir rapidement sur ce que c'est, on va donc parler des next steps, quelles vont être les prochaines étapes sur Ethereum, parce que là on parle de proto-dunk sharding, après il y a le dunk sharding, on va parler de l'écosystème Starknet que tu représentes bien entendu, on va parler des autres layers 2, on va parler de tout ça, donc ça va être vraiment un live porté sur Ethereum, Starknet, les autres layers 2 aussi, j'y tiens, je vais te demander ton avis, et puis on va faire un benchmark, il faut savoir qu'au moment où on fait ce live, il n'y a que Starknet et ZK Sync qui ont activé ce nouveau modèle de frais, visiblement Arbitrum ça va se faire dans un premier temps le 14 mars, et dans un second temps le 18 mars, on n'a pas encore de nouvelles d'optimism, scroll ça va prendre quelques semaines, bref ça va être vraiment au cas par cas, moi je vais essayer de vous couvrir ça sur Twitter, et de vous tenir au courant dans la description et dans le commentaire épinglé, quand ça partira sur YouTube, je vois qu'ils sont chauds dans le chat, c'est un truc de ouf, ça fait plaisir, ça sent le début de bullrun ça, ça sent le début de bullrun, coucou tout le monde, allez. Ça fait plaisir de voir les gens s'enjaillir comme ça. Du coup, Abdel, pour ceux qui ne connaissent pas, je représente rapidement, Abdel qui a bossé chez Ethereum, plus ou moins il a bossé chez Consensys pour être précis, pendant un bon moment, il a participé à une des plus grosses mises à jour d'Ethereum à l'époque, EIP1559, qui était une mise à jour sur un nouveau modèle de frais, de burn de jetons, etc. Il a fait son aventure dans d'autres projets crypto, et il a fini chez Starknet, qui est un écosystème de layer 2, layer 3, bref, on peut dire de surcouche d'Ethereum. Aujourd'hui, ton rôle, c'est quoi chez Starknet, Abdel ? C'est Head of Ecosystem, je suis responsable de toute la partie croissance de l'écosystème Starknet, en particulier focalisé sur la croissance des développeurs et des applications sur Starknet. Et en plus de ça, je dirige toujours la team exploration, qui est une sorte de labo de recherche, un petit peu où on tente des trucs, on fait des projets un peu moonshots, des expérimentations, comme par exemple Cacarote, qui est devenu depuis une boîte, ce genre de choses. Ok, superbe. Du coup, tu as une vision très globale de ce qui se passe sur ton écosystème, naturellement, mais aussi chez les autres. Donc, avant de parler de Starknet, j'aimerais qu'on revienne sur Ethereum. Duncan, c'est quoi ? En quelques mots, il y a quoi de nouveau ? Le gros changement, c'est le fameux proto-dangsharding, l'IP4844. Ce n'est pas la seule, il y a d'autres IP qui sont venus, mais c'est vraiment la plus notable. Donc, les autres, c'est un peu plus technique et il n'y a pas vraiment d'impact concret pour les users, donc pas forcément besoin de trop en parler. Mais en tout cas, en ce qui concerne le proto-dangsharding, grosso modo, c'est l'introduction d'un nouveau marché de frais, d'un nouveau marché d'enchères de frais pour ce qui va être la donnée. Vous savez, il y a la machine virtuelle Ethereum qui fait du traitement, du calcul, etc. Avant, il n'y avait qu'une seule unité de gaz qui couvrait un peu tout, la donnée, le calcul, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire, ouais, mais ce n'est pas terrible parce que si jamais il y a une congestion du réseau, un usage, le prix du gaz va monter, mais ça englobe toutes les dimensions de ce qu'il représente et ce n'est pas terrible. Donc là, surtout avec l'avènement des layer 2 et le fait qu'Ethereum adopte une roadmap qui est dite roll-up centrique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de déléguer sa scalabilité au layer 2. Et les layer 2, ils sont très gourmands pour consommer de la donnée parce qu'en fait, ils doivent envoyer les changements d'état, grosso modo, à Ethereum pour qu'on puisse être capable de suivre ce qui se passe. C'est comme ça qu'on bénéficie de la sécurité d'Ethereum. D'accord ? Et donc, les L2 sont très gourmands en données, mais ce qui fait qu'il y avait un cercle vicieux parce que quand le prix du gaz montait sur le L1 parce qu'il y avait de la conjection sur le L1, le prix pour les L2 montait et vice-versa. Donc, plus il y avait d'adoptions sur le L2, plus ça faisait monter aussi le gaz du L1. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, les layer 2, ils ont un type de ressources spéciaux qu'ils ont besoin et qui sont très gourmands. On va leur mettre un marché d'enchères pour eux. Ils vont se battre dessus à faire des enchères, mais au moins, ça n'a pas d'impact sur le prix du gaz sur le L1. Oui, donc on va faire très simple avec mémoire à moi. Avant, il y avait un marché combiné que ce soit pour toutes les applications sur Ethereum, donc du Uniswap, du OpenSea, tout ce que vous voulez, mais aussi les roll-ups. Donc, il faut voir les roll-ups comme des blockchains à part qui appuient leur sécurité sur Ethereum. Donc, il faut voir ça un peu comme des applications aussi qui tournent en surcouche d'Ethereum. Et dès qu'il y a de l'activité, c'est-à-dire une nouvelle grosse collection NFT qui sort, un nouveau jeton qui crée de l'attrait, etc., ça sature la chaîne et en fait, ça sature la chaîne pour tout le monde. Donc, les frais, ils augmentent pour tout le monde. Les roll-ups, les applications, tout ce qui est de la transaction, que ce soit un simple envoi d'Ethere d'une personne A à une personne B ou une opération plus complexe comme un swap, déposer des liquidités, retirer des liquidités, etc. Et donc, aujourd'hui, on divise ce marché. Donc, maintenant, il y a un marché pour les roll-ups, donc ces fameuses blockchains à part, et toujours le marché pour les applications qui tournent sur les layers 1. Et en fait, l'objectif à terme, c'est que tout se passe progressivement sur ces layers 2 ou même des surcouches de ces layers 2 qu'on va appeler des layers 3 ou plus spécifiquement des appchains. En gros, l'idée, c'est que vous avez une application pour votre entreprise, pour vos utilisateurs, peu importe. On va les déporter sur une blockchain dédiée et on va choisir en fait, en fonction du besoin en termes de rapidité des transactions, de sécurité des transactions, etc. On va faire un arbitrage et on va aller choisir un layer 2 ou un layer 3 plutôt qu'un autre. C'est ça l'objectif en fait. Et la problématique que ça crée aujourd'hui en l'état, c'est que du coup, il y a une division. Il y a des liquidités, mais il y a aussi besoin d'une réadaptation au niveau de l'expérience utilisateur puisque aujourd'hui, les gens utilisent souvent soit des Ledger, ce genre de choses, soit des hot wallets type MetaMask ou Rabi qui sont des wallets exclusivement pour Ethereum et les layers 2 qui sont dits EVM, c'est-à-dire qui fonctionnent avec la même machine virtuelle qu'Ethereum. Et par exemple, Abdel, lui, bosse pour Starknet. Starknet, ils ont leurs propres wallets. Ils ont argent, ils ont Bravos, je ne sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs. C'est les deux majeurs. OKEx aussi qui supporte, mais oui, les deux majeurs, c'est Bravos et Argent. Et du coup, ça veut dire qu'un utilisateur, quand il veut manipuler sur Starknet, il doit recréer un wallet, il doit déposer des fonds dessus. Donc voilà, ça demande des opérations. En plus, ce n'est pas forcément facile à comprendre ce phénomène de réseau différent pour les utilisateurs. Donc, il va falloir essayer de simplifier tout ça et c'est un vrai problème aujourd'hui. D'ailleurs, un petit aparté. Là, tout à l'heure, on a dit que ce nouveau marché, ça va être pour les L2, etc. Mais techniquement, il n'y a rien qui le force. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui commencent à spéculer là-dessus. Et moi, le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, si seulement les L2 vont être les seuls à bidire sur ce nouveau marché d'enchères, mais il est à force à parier. D'ailleurs, c'est déjà peut-être le cas, qu'on va avoir des inscriptions, ce genre de trucs qui vont essayer de bouffer ce nouveau espace de data. Il y a des gens qui spéculent sur le fait que des gens vont essayer de mettre des films on-chain ou faire des trucs un peu de fou. On va avoir une nouvelle vague d'inscriptions qui va utiliser les blobs aussi. C'est très probable. Après, ça va être dur pour eux de rentrer en compétition avec les L2. Ils peuvent se faire pricer. Mais si beaucoup de users sont prêts à payer très cher, techniquement, on pourrait voir des use cases un peu de type inscription ou quoi se développer sur les blobs. Et ça embêterait un petit peu les L2. Ok. Donc là, on rentre dans des sujets qui sont peut-être un petit peu techniques. On s'excuse pour les néophytes qui vont nous écouter. Quand on parle d'inscription, c'est un format de transaction un peu particulier qui est, comment dire, c'est une sorte de NFT mais complètement on-chain. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais c'est un truc qui a bien pété sur Bitcoin. On va dire que c'est un NFT totalement on-chain. Et ensuite, ce concept-là a été déporté sur plein d'autres blockchains comme Ethereum, comme Fantom. Ça a fait cracher beaucoup d'entre elles d'ailleurs. C'était un bateau-test énorme. Ça a fait cracher quasiment tous les L1 ont craché sur Ethereum. Mais sinon, tous les L1, Avalanche et compagnie. Même Solana, je crois. Pas Polygon. Non. Pas Polygon. Mais voilà, en tout cas, ça a fait cracher pas mal de blockchains. Voilà. Et donc, on s'attend à voir quelques nouveautés sur cet écosystème. On me dit dans le chat, j'ai tendance à créer. Non, c'est que je suis excité, les gars. Par contre, frérot, eux aussi, ils sont excités dans le chat. Je vois des questions de haut fusée et en plus, on a trop destylé, vraiment. Ouais, bah, s'il faut reposer les haies, à partir de maintenant, on voulait faire une belle intro pour YouTube et on va essayer d'y répondre. Non, mais là, ils sont trop chauds, la famille, la commune, on fire. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Franchement, j'ai pas eu le temps de regarder, j'étais un peu en mode communication. J'ai vu passer des belles questions. Donc, n'hésitez pas à reposer vos belles questions et je les mettrai en avant, on vous y répondra. En attendant, donc là, on est sur du proto dans le sharding, il y a proto dedans, c'est-à-dire qu'il y a un sharding après. C'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi le sharding, Abdel ? Ouais, donc le sharding, du coup, complet dans sa version finale, il aura ce qu'on appelle le data availability sampling, mais en gros, c'est cette idée qui va permettre de savoir facilement si de la donnée est présente. En gros, là, la façon de vérifier qu'une donnée est présente, c'est de la télécharger en entier et de voir si elle est présente. Mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas du tout efficace comme façon de faire. Donc, le sampling, c'est une façon efficace de prendre quelques petits morceaux par-ci, par-là, en gros, et de savoir pour sûr avec une probabilité très, très forte que la donnée est bien présente. Donc, ça veut dire qu'on peut vérifier de manière très, très efficace la donnée. Donc, l'idée, c'est qu'en plus de ça, le dunk-sharding, progressivement, va augmenter la capacité de ce qu'on va pouvoir avoir au niveau des blobs. Là, pour l'instant, c'est très limité. On ne peut avoir que trois blobs par bloc sur Ethereum. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir trois... Par exemple, s'il y a trois layer 2 qui envoient chacun un blob en même temps sur Ethereum, on ne peut en avoir qu'un par bloc pour chaque L2. Donc, c'est un peu limité, mais il va être facile progressivement avec le temps de rajouter, de faire des upgrades pour augmenter cette capacité. Donc, techniquement, ça va être très facile. C'est ce que je lis là. Alors, pour toi, c'est évident. Pour moi, ça ne l'est pas. Pour le chat, ça l'est encore moins. Donc, on va quand même y aller mollo. Là, aujourd'hui, on est à un blob par bloc, c'est ça ? On est à trois. Trois blobs par bloc. OK. L'objectif à terme, ce serait de passer à 64. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'on push plus de données ? On va être capable de pusher plus de données. Donc, ça veut dire qu'on pourra avoir beaucoup plus de demandes au niveau de L2. OK. On me dit dans le chat, on est à six blobs max avec un target blob de trois. Oui, exactement. Parce que justement, tu as le marché d'enchaire. L'idée, c'est de lisser. C'est un peu comme l'IPK 59 qui lise à une utilisation à moitié de la taille du bloc. Et en gros, si ça augmente plus que ça, les prix montent. Et si ça va plus bas que ça, les prix des prix montent. C'est ça. Merci pour la précision dans le chat. C'est comme là, ce que je vous montre à l'écran, le gaz limite. On est sur un gaz limite moyen de 30 M et ça peut monter à 60, c'est ça ? En cas de grosse condition. Avec l'élasticité, oui, exactement. Et en fait, du coup, le prix s'adapte en fonction de l'évolution. Et si on dépasse la target, le prix monte et si on baisse, le prix descend. Voilà. Donc, pour parler d'Ethereum, c'est quoi cette histoire des femmes, bien sûr, si vous nous écoutez, je ne vous oublie pas. Tout le monde se dit « Ouais, mais sur Solana, sur Avalanche, il y a plein de transactions par seconde. Ethereum, c'est lent. » Pourquoi ? Parce qu'Ethereum, c'est des centaines de milliers de validateurs, c'est des milliers de nœuds complets, c'est une grosse machine à gaz et le but, c'est que cette machine à gaz, elle n'implose pas. C'est-à-dire que le réseau ne plante pas. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais planté. Il y a déjà eu des petites lenteurs sur la production de blocs, en fait, si vous voulez, on a fixé une limite qui est ce fameux gaz. On ne fixe pas une limite en transactions par seconde parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une simple transaction comme moi qui envoie des Ethers à Abdel, ça n'a pas la même complexité qu'exécuter un programme informatique sur Ethereum, ce qu'on appelle une application décentralisée. Et donc, en fonction de la complexité, on ne va pas avoir le même coût en gaz. Par exemple, une simple transaction, on rend un coût de 21 000 de gaz. Un swap peut prendre 50 000, 5 000 de gaz, voire beaucoup plus s'il y a beaucoup d'entrées, cette limite, elle a été imposée avec la mise à jour EIP 1559 auquel tu as participé, Abdel, à 30 millions. C'est-à-dire qu'on fait passer en général 30 millions de gaz, donc toutes sortes d'opérations. Et vraiment, dans les cas où ça part en sucette, on peut monter à 60 millions, mais c'est juste que ça fonctionne exactement comme un ordinateur. Vous ne le savez peut-être pas, mais si votre processeur sur votre ordinateur, par exemple, il tourne à 100 % tout le temps, au bout d'un moment, peut-être que l'ordinateur, il va cracher. C'est pour ça que généralement, on conseille de ne pas dépasser les 30 à 50 % en général sur une machine quand on fait tourner, je ne sais pas, un site internet, une application ou même un jeu vidéo, vous verrez que vous n'avez pas les mêmes niveaux de latence entre un PC où votre PC, il est à 100 % et le même jeu, mais le PC qui tourne qu'à 30 %. Vous n'aurez pas les mêmes niveaux de latence, vous n'aurez pas la même stabilité. Donc, ça se reporte ici à Ethereum et donc, j'ai cru comprendre que ce gaz limite pourrait évoluer d'ailleurs dans le temps, pourrait être beaucoup plus gros. Oui, tout à fait. Et aussi, pourquoi on met cette limite artificielle du gaz limite ? Comme tu l'as dit, c'est pour ne pas heurter la décentralisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, techniquement, les clients Ethereum, ils peuvent gérer beaucoup plus que ce que gère Ethereum. Là, on est autour de 15 transactions par seconde sur Ethereum. mais techniquement, si tu prends Get, qui est le client principal, il pourrait exécuter techniquement 10 000 TPS sur Ethereum. On le fixe artificiellement pour deux raisons. Principalement, parce que la façon dont on vérifie l'exécution sur la validité du consensus, c'est que tous les nœuds exécutent tout. Donc, on veut que le plus peu, et on est toujours conditionné par le nœud le plus faible du réseau. Donc, en fait, si on ne met pas de limite, il n'y aurait qu'un temps de lag, c'est-à-dire que les nœuds les moins puissants, ils ne pourraient jamais rattraper la chaîne, ils ne pourraient jamais synchroniser. Donc, on met cette limite pour que ça soit facile avec des ordinateurs avec des ressources faibles, normales, on va dire un PC traditionnel, puissent vérifier l'exécution. Maintenant, justement, le paradigme des IK roll-up, etc. change considérablement la donne, parce qu'on peut déléguer de la puce, mais on reviendra sûrement là-dessus après, on peut déléguer de la grosse puissance de calcul à des super machines, pour autant, on ne perd pas la possibilité de vérifier l'intégrité de leur calcul. Mais voilà, sur Ethereum, comme le consensus est vérifié des limites artificielles, parce que sinon, on en poserait d'augmenter les contraintes matérielles et software des ordinateurs qui tournent sur le réseau. C'est la grosse critique qu'on fait, notamment à Solana, sur laquelle il faut des machines de guerre pour être capable de rattraper la chaîne. C'est un parti pris. Donc, en mots très simples, dans un futur pas si lointain, on va avoir des super ordinateurs ou des clusters d'ordinateurs qui vont générer des calculs très complexes comme des preuves IK. Mais on pourra vérifier ses prêts avec des ordinateurs ou des téléphones. Un mobile, exactement. Le endgame, c'est vérifier avec un mobile. Le endgame que Vitalik pousse depuis des années, c'est avoir des live clients sur le mobile où tu peux tout vérifier de manière très efficace et avec très peu de ressources. Donc, on n'aura plus à choisir entre performance et décentralisation à terme, mais ça va nécessiter beaucoup d'optimisation, d'où cette fameuse logique modulaire où on ne reste pas sur un bloc monolithique et on reste, comment dire, on veut que ça reste comme ça, ça ne bouge pas, ce qui est le cas de Bitcoin et c'est très bien d'une certaine façon. Ethereum a tendance à beaucoup évoluer et c'est quelque chose qui est d'ailleurs énormément critique. Oui, tout à fait. La ossification, la vitesse sur laquelle on évolue le protocole, il y a deux écoles. Il y a l'école Bitcoin qui prend son temps vraiment, qui va très doucement. Il y a Ethereum qui va un peu plus vite. Pour certains, c'est déjà trop long parce que par exemple, nous, on dit Ethereum, ça bouge trop vite mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui disent c'est trop lent. parce qu'à côté, tu as aussi des Altair One qui vont encore plus vite, qui poussent des upgrades beaucoup plus rapidement que Ethereum. J'ai une question pour toi parce qu'en fait, c'est une question que tout le monde se pose, même moi. C'est là, avec cette mise à jour, ok, on divise les marchés entre le L1 et le L2 d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut trouver un effet positif sur les frais au niveau du L1 ou pour toi, il n'y a même pas moyen ? Le fait de déléguer beaucoup d'utilisation sur le L2, techniquement, d'ailleurs, ça fait débat. Il y a vraiment deux écoles. Il y a pas mal d'hostilité en ce moment dans la communauté Ethereum. Il y a deux camps. Il y a ceux qui disent ok, Ethereum devient du B2B. Donc en fait, les clients d'Ethereum, c'est les L2, mais les users, ils ne sont pas sur le L1. Donc on fait tout pour pousser les utilisateurs sur le L2. Et si c'est le cas, effectivement, le coût du L1 baisserait. Mais peut-être que l'effet de ça, ce serait que des gens voudraient revenir sur le L1. Donc tu vois, ce n'est pas si simple. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que le L1 se concentre vraiment sur sa sécurité et décentralisation et qu'on n'essaie pas forcément d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur sur le L1 parce que je pense que ce serait plus naturel de pousser les utilisateurs à utiliser les L2. Bien sûr, il y a des challenges. Il faut résoudre des problèmes d'interopérabilité, d'expérience utilisateur, de fragmentation d'égalité. Ça, je vous l'accorde totalement. Et la thèse de Solana, c'est de dire en fait, les L2, c'est mauvais parce que ça crée de la fragmentation. C'est totalement légitime comme critique. Il va falloir qu'on résout ces problèmes. Je vais te poser une autre question qui peut paraître bête. Aujourd'hui, on n'a pas de compte abstraction natif sur Ethereum. Est-ce que ça pourrait devenir le cas avec un hard fork ? Ça serait très difficile. Pas impossible. Oui, techniquement, on pourrait le faire. Ça ne serait pas simple. Ça ne serait vraiment pas simple. Mais il n'y a rien qui l'empêche. Dans l'absolu, oui, ça serait possible. Maintenant, est-ce qu'on veut ou pas ? c'est une autre question. D'accord. Pourquoi je te pose cette question ? Ça va être très simple. Moi, je pense expérience utilisateur avant tout. C'est bien, on a baissé les frais sur les layers 2, etc. Mais si les gens veulent rester full on-chain et qu'ils ont démarré d'Ethereum, ils vont devoir bridger. Et ce bridge, il va rester très cher. Ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une expérience où moi, imagine, je crée un jeton filou, un jeton capette, je l'envoie à quelqu'un, il n'a pas d'Ethere sur son wallet qu'il puisse payer avec des fragments de ce que je viens de lui envoyer pour exécuter à son tour une transaction parce qu'aujourd'hui, il y a cette dépendance d'Ethere. Oui, mais après, ça, tu peux le faire avec le RC4337, avec le Paymaster, c'est possible. Ce n'est pas de la compte abstraction natif, mais c'est de la compte abstraction hors du protocole, mais qu'il marche. Techniquement, tu peux faire exactement le cas que tu viens de me dire. Ça, ça s'appelle du Paymaster, ce que tu viens de me dire. C'est laisser la capacité à quelqu'un de payer des transactions pour toi. Donc, tu peux imaginer une entreprise qui sponsorise des transactions pour ses utilisateurs. Par exemple, tu imagines un jeu, la première fois que tu vas t'inscrire, il va te sponsoriser ta première transaction comme ça. Au niveau du L1, c'est possible ? C'est possible avec le RC4337. Mais il faut adopter ce fameux RC qui existe déjà d'ailleurs. Qui est le seul standard d'un compte abstraction. Je crois que Niosis utilise ça, non ? Exactement. Très bien. Donc, l'idée, c'est un peu d'avoir des relayeurs qui vont justement masquer cette complexité. Donc, in fine, d'un point de vue fonctionnel, tu retrouves un peu ce que tu aurais avec la compte abstraction natif. C'est un peu moins puissant mais fonctionnellement, par exemple, ce genre de cas d'application, tu peux le faire. Le Paymaster, etc. Sponsoriser des transactions. Magnifique. Ok. Question de Picsou. En fait, ça revient un petit peu à ce que je disais. S'il y en a moins de frais sur les L2, moins de demandes en ETH, moi, je ne pense pas. En fait, c'est le débat qu'on avait juste avant. C'est que s'il y a de l'espace qui se libère sur Ethereum grâce au L2, tu auras toujours des gens qui vont essayer de le bouffer cet espace avec des ordinales, avec des NFT, avec toutes sortes de choses. De toute façon, on le stature constamment cet espace Ether. Et le monde de l'informatique est plein d'exemples de cette manière-là. Là, par exemple, on a des machines avec des 16 gigas de RAM, des machins et c'est des fois pas suffisant. Et quand on se remet en arrière 10, 20 ans en arrière, on avait des programmes qui étaient optimisés pour tourner avec très peu de méga octets de RAM. Et maintenant, plus on a d'espace, plus les logiciels tournent aussi en bouffant tout cet espace. Donc, c'est exactement pareil. C'est exactement ça. Tant qu'on n'est pas limité par la consommation, on va la bouffer cette consommation. C'est ça en fait. Exactement. Et là, on est très loin de la masse adoption. Si on peut vraiment une masse adoption à l'échelle planétaire, il va falloir beaucoup plus d'espace. Je regarde. Ah là là, quel bonheur. Regardez. Alors, je vous affiche un truc à l'écran. Ce sont en temps réel l'évolution des frais sur les différents L2. Alors, il faut savoir que L2FIS, c'est du temps réel mais on n'a pas les frais à l'instant T. En fait, on a une moyenne qui se met à jour progressivement et surtout, c'est une moyenne qui se met à jour je crois sur 24 heures, quelque chose comme ça. Oui, exactement. Alors, tout à l'heure, j'ai pris note de ce que ça donnait en termes de frais avant la mise à jour. On ne voit pas très bien. Alors, je vais étirer un bon coup. On peut voir que, tu vois, Starknet, on était encore sur du 2,28 au niveau du swap. On n'avait pas trop de changements. En fait, on n'a pas de changements encore notables non plus sur ZK Sync alors que la mise à jour elle a été active. Mais vous voyez, 0,72 au niveau d'un simple envoi, 2,28 en moyenne pour un swap et ça dépend bien entendu de la complexité du swap. Alors, je tiens juste à faire une précision. Je suis avec Abdel dans cette émission. On parle de Starknet. Mon objectif, ce n'est pas de vous vendre Starknet à outrance pendant toute l'émission. C'est qu'en fait, au moment où je fais ce live, il n'y a que deux projets qui ont activé la réduction des frais. Donc, ZK Sync et Starknet. S'il y avait Optimism, Arbitrum, etc., je vous le montrerai avec plaisir mais malheureusement, je n'ai pas les données. Ils n'ont pas encore activé ces mises à jour. Donc, on en parlera dans des prochaines émissions bien entendu. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, grosse baisse que ce soit au niveau de l'envoi et au niveau des swaps en sachant que là, on est sur des swaps de moins de 15 centimes en fait avec cette mise à jour. Oui, largement, largement. J'ai fait quelques swaps tout à l'heure. J'en ai eu un à 5 centimes, un même à 4 centimes. J'ai vu des gens sur l'argent qui ont eu des swaps à 3 centimes 5, des transferts à moins de 1 cent. Là, on est à 3 centimes le swap avec un max à 5 centimes. Exactement. C'est violent. La différence est flagrante. Et là, ZK Sync, je ne sais pas comment ils appliquent leur logique mais là, pour l'instant, ZK Sync, c'est autour de 15 centimes en swap. Donc, on est dans un scénario là où tout de suite, Starcnet est trois fois moins cher que ZK Sync. La station qu'avant la mise à jour, on était cinq fois plus cher que ZK Sync. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'on en avait beaucoup parlé nous sur Twitter. On disait que… Et d'ailleurs, dans le chat, j'ai vu passer « Oui, nous n'enflammons pas, le IP 48-44 va bénéficier à tout le monde. » Et nous, on disait « Attention, Starcnet, il va être parmi ceux qui vont en bénéficier le plus de par notre architecture. » Et pourquoi ? C'est quoi la différence ? Oui. La différence se joue, tu sais, dans les coûts d'opération du L2, il y a ces fameuses données dont on en parlait, mais pas que. Il y a aussi la vérification des preuves pour les ZK Roll-up. Donc, en fait, le coût total de ce que tu as, c'est tes coûts en cloud, donc le coût d'opérer tes séquenceurs, tes prouveurs et tout, le coût pour envoyer la donnée sur le L1 et le coût pour vérifier tes preuves sur le L1. Tu sais, les smart contracts sur le L1, ils font quoi ? Ils vérifient que les données sont envoyées et ils vérifient les preuves mathématiques. Et ça, c'est un coût. Et en fait, en fonction du ratio que tu as entre la proportion de tes coûts qui correspond à la donnée versus la proportion de tes coûts qui correspond à la vérification des preuves, ça change tout. Parce que si tu veux, admettons que tu as un scénario où tu es en 50-50, OK ? Oui. Voilà, vas-y. Non, c'est parfait. Fais un scénario où tu as 50-50. Alors, données et preuves. Voilà, exactement. Dans un scénario comme ça, tu imagines qu'avec 48-44, tu as une division par 10 des frais. Oui. Tu la mets où, la division par 10 dans ton scéma-là ? Alors, attends. On a dit données et preuves. Donc, ça va être division par 10 d'un des deux côtés. Alors, je ne sais pas si c'est données ou preuves, tu vas me le dire ? Données. C'est l'autre à la vérité du coup. Pardon. Exactement. Donc, admettons, vas-y, tu dis que ça divise par 10. Donc, il va te rester ça. Voilà. Donc, ton coût total restant, ça va être ça. OK. Donc, tu te doutes bien. Et vas-y, mets un autre schéma à côté avec un 90-10 en données et preuves. Oui. Donc, cette fois, on est sur beaucoup de données, peu de preuves, c'est ça ? Exactement. 90% de données. Il est beau mon schéma ou pas ? Il est trop stylé. Voilà. Et donc, vas-y, divise par 10 la partie de données. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on se retrouve avec ça en données. Et donc, le total qui reste, voilà. Et là, à droite, c'est Starknet. Et à gauche, c'est la majorité des autres. Optimisme, ZK, non EVM. Oui, on pourrait dire ça un peu comme ça. Opi, c'est encore différent. Là, on va dire que je parle que des ZK Roll-up. Là, par exemple, tu as ZK Sync à gauche. Scroll. Oui. On pourrait dire ça. Oui, ça passe aussi. Et donc, Starknet serait le schéma de droite. Dans les faits, ZK Sync, ils sont à peu près à 60% données et 40% vérification. C'est de la folie. C'est de la folie, ce dessin. Enfin, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, donc trop parlant. Moi, je le trouve très parlant. Je le trouve très parlant. Oui, bien sûr, c'est qu'il n'est pas beau. Mais en gros, vous comprenez bien qu'en fait, d'un côté, on ne peut optimiser qu'une partie du camembert et que d'un autre, on optimise un gros paquet. Donc, au final, voilà. Et c'est le fait qu'on utilise Skyro qui permet ça. Exactement. C'est le fait qu'on ne soit pas EVM. Et c'est pour ça qu'on dit depuis le début qu'on a fait des choix long terme pour être plus optimisé pour du zéro knowledge pro. Alors là, vous voyez, nous sommes sur le site de L2Bit et je vais vous apprendre quelques trucs qui peuvent vous intéresser pour continuer de suivre cette aventure crypto parce que je constate que, OK, Bitcoin est à 73 000. Nouvelle mise à jour sur Ethereum. Vous n'êtes pas assez bullish. Vous n'êtes pas assez bullish. Ce qui se passe, ça m'énerve. Je ne vous parle pas d'argent. Je vous parle d'anti-censure. Et donc, vous voyez, dans toutes ces stacks, on peut voir Optimism avec la code base Arbitrum. Non, Arbitrum avec la code base Arbitrum. Ensuite, on a Optimism et Blast qui sont basés sur l'OPStack. Même chose pour Base. Manta, c'est un truc un peu hybride. Ça commence à l'OPStack. Ça va passer sur Polygon après. Starknet qui a son truc à part. Voilà. Et Métis, pareil, qui est un fork d'Optimism. Mantle aussi. Donc, on revient souvent sur les mêmes bases. Après, on a Zcasing qui a son truc à part. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut vous intéresser, ça va être ce fameux scaling factor qu'on va surveiller qui est juste ici, qui a en fait, par rapport au mainnet Ethereum, le layer 1, combien on fait passer de transactions sur les layers 2. Donc là, actuellement, on en fait passer un petit peu plus de 8 fois plus. Mais avec ce nouveau paradigme où c'est beaucoup moins cher sur les layers 2, on peut s'imaginer qu'il va y avoir beaucoup plus de transactions sur les layers 2. Donc, ce scaling factor qui va augmenter. Donc, grâce à ça, on peut savoir en fait l'activité qui est déportée sur les layers 2 par rapport aux layers 1. Troisième chose, c'est l'onglet DA qui n'est d'ailleurs pas à jour où vous pouvez voir donc le DA layer. On vous dit Ethereum, ça veut dire que toutes les données sont stockées sur Ethereum. Dans le cas de Manta, on peut voir qu'une partie des données, elle est stockée sur Celestia. Oui. OK. Et vous pouvez voir aussi dans le cas de ZK Sync ici, alors je vais peut-être baisser un petit peu, voilà. Dans le cas de ZK Sync, on a écrit Blobs et Cold Data. Alors en réalité, ça devrait être aussi le cas sur Startnet, ils ne l'ont pas encore reporté. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que grâce à cet onglet DA sur L2bit, vous allez savoir quel layer 2 a activé la mise à jour pour la réduction des frais ou pas. Donc, ça va vous permettre d'avoir les yeux en face des trous parce que là, tout le monde se dit je suis en train d'essayer de swap sur Optimism, sur machin, c'est toujours aussi cher, je ne comprends pas. Ils n'ont pas encore activé. Il ne faut pas comparer des choses, car tu as raison de le préciser. Attendons que tout le monde ait activé l'upgrade pour pouvoir comparer de manière sereine. Tu as raison, c'est un très bon point. On me dit, est-ce qu'il va y avoir un impact sur les NFT ? Oui, du coup, si c'est des NFT sur les NFT. Absolument, surtout. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite précision d'ailleurs au passage, quand on parle de swap, quand on parle au coût d'un swap, en réalité, nous, à chaque fois, on est pénalisé parce qu'on a plus de sécurité que les autres. Je vais expliquer pourquoi. Vous savez, et ça, c'est l'un des gros défauts du modèle de l'EVM et ça, par exemple, tu vas avoir les gens de MultivariX qui le disent très souvent, ils ont raison, le fameux... Vous savez que 95% des hacks dans le monde de l'EVM, ça vient d'un seul truc en général, c'est des mécanismes d'approuve, ce qu'on appelle la loance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un mécanisme où vous avez des tokens ou RC20 et si vous voulez utiliser des applications sur de la DeFi ou quoi que ce soit, vous devez donner... Tu me fais trop élevé, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est moi avec mes gestes ? Non, mais c'est moi, je suis en mode gros chicha pendant que ça parle d'Ethere. C'est magnifique, c'est Buller & Vibes, on s'éclate, il n'y a pas de problème. C'est toi qui fais gros. Donc, quand vous utilisez de la DeFi, des applications, etc., vous devez donner les droits à certains smart contracts d'utiliser vos tokens à vous. Donc typiquement, il y a deux options qui se font. L'option la plus chiante d'un point de vue d'expérience utilisateur, c'est de dire, ok, je vais autoriser le smart contract à dépenser son jeton à moi, ensuite, je vais dépenser son jeton. Bon, butez les gars. Donc, vous faites ça en deux temps, vous autorisez le smart contract à dépenser que ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire un swap de 5 USDC, vous allez autoriser l'AMM à dépenser 5 USDC et ensuite, vous allez faire former le swap. Ou alors, vous avez l'autre mode qui est le mode du confort utilisateur expérience mais qui est catastrophique pour la sécurité. Oui, c'est l'unlimited approuve. Unlimited approuve, exactement. Et ça, écoutez bien, écoutez bien parce que… C'est la majorité des rèves. C'est vraiment un crime de fou. C'est l'écrasante majorité des rèves. Et donc, le deuxième modèle, pour les gens maintenant… Enfin, la mode des applications qui est très mauvaise c'est de dire on ne va pas faire chier les utilisateurs à signer deux transactions. On va d'abord leur faire approuver une fois pour toutes que le smart contract puisse dépenser tous vos tokens, absolument tout, peu importe. Même plus que… Par exemple, si à un moment donné vous en avez 100, si vous en rachetez 10 000, ils auront le droit de dépenser vos 10 000. C'est ce qu'on appelle une autorisation illimitée. C'est comme si vous donnaient une autorisation sur votre carte bancaire illimitée à quelqu'un de dépenser. C'est ça. Et dès que je remets des fonds, ça tire dessus. Et c'est un vrai problème parce que du coup, le hacker, s'il arrive à exploiter ça, il se sert. Il fait tout, exactement. Il se sert en illimitée. Et c'est un vrai problème. Ouais. Putain, ils sont chauveillants, ils sont comme toi et Pixou dans le chat. Il y a des commentaires. C'est la folie. Je ne peux même pas les lire. Donc voilà. Et nous, sur Stacknet, on a voulu combattre ça depuis le début. Donc, on a une fonctionnalité sur Stacknet qui s'appelle le multicall qui permet justement d'avoir le meilleur des deux mondes. En une transaction, vous pouvez faire approuver uniquement ce que vous voulez et faire votre swap et potentiellement faire d'autres opérations. C'est-à-dire, vous êtes capable d'encapsuler plein de choses, plein d'opérations. Plein de complexité dans une seule transaction. Et nous, quand on compare les coûts d'un swap, on compare en comptant le coût de la prouve. Là, par exemple, sur Zcastink et les autres, ils ne comptent que le coût du swap en tant que tel parce qu'ils n'ont pas cette notion de multicall comme on a. Donc voilà. Je tenais juste à préciser qu'en plus de ça, là, on ne compare même pas Apple to Apple et qu'en réalité, on devrait être encore même moins cher que ça si on comparait sur les mêmes standards. Mais en tout cas, sachez que voilà, donc vous, quand vous avez le package à la Startnet, non seulement maintenant, vous avez des frais de transaction pas chers mais en plus, vous avez une sécurité accrue et une expérience utilisée. Alors moi, je vais faire mon petit suceur. Voilà, hop, déjà on gagne le t-shirt Bravoss. Mais tu peux, si tu veux, je sais ce que tu veux dire de tous les faits et les compagnies. Moi, ce que j'ai kiffé, tu vois, c'est que je suis bien chargé en Startnet. Au moins, tout le monde le sait, je suis bien, bien, bien Géchar. Et tu vois, quand tu commences à être bien Géchar, si tu es sur un exchange, tu as peur qu'il porte avec la caisse, que machin, que bidule. Si tu es sur un ledger, bon, ça va. Mais bon, ledger, ça n'a pas toujours le côté pratique de pouvoir manipuler les fonds comme tu veux. Et quand tu es sur un haut-toilette comme MetaMaskrabi, tu es en mode quelqu'un s'introduit chez moi, il ne sait pas comment il se débrouille, il me pète les fonds. Ou alors, il a piraté mon PC, il me pète les fonds. Il a chopé ma site, je ne sais comment, il me pète les fonds. Sur argent, comme sur Braavos, vous avez du 2FA ou vous avez même du multi-FA. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, dans le cas de Braavos, de mettre un hardware signer. C'est-à-dire que pour autoriser la transaction que vous faites sur l'extension de votre ordinateur, vous devez dégainer votre téléphone, sortir votre T-Face ID sur l'iPhone et ensuite autoriser sur le téléphone. C'est-à-dire que le hacker, il est censé avoir accès à votre PC ou à votre téléphone ou les deux. C'est-à-dire que si vous initiez une transaction, il faut qu'il ait accès au téléphone. Bonne chance. Si vous initiez une transaction sur l'ordinateur, il faut qu'il ait accès à l'ordinateur et au téléphone. Donc, encore plus bonne chance. Donc, après, chez Argent, vous avez aussi une sécurité par email. Mais voilà, moi, je n'ai pas de parti pris. J'ai choisi Braavos personnellement pour le côté mobile. Mais c'est un… Non, ça marche très bien le 2FA. C'est un très bon exemple. Sincèrement, c'est l'une des puissances, l'une des belles illustrations de la puissance de la comptable transaction. Il y a quelqu'un qui demande si ça marche bien. Oui, ça marche très bien. C'est un niveau de sécurité. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Ça coûte un petit peu plus cher en frais. Mais bon, maintenant, la réduction, c'est négligeable. Oui, tout à fait. Avant, on parlait de 50 centimes. Oui, 50 centimes de frais en plus. Mais là, ça va beaucoup réduire du coup, effectivement. Mais surtout, quand tu as beaucoup de fonds à sécuriser, c'est un must. Il ne faut pas passer à côté. C'est vraiment important. Donc ça, ce n'est pas une exclue Starknet. Ça s'appelle le compte abstraction. Mais ça fait partie d'écosystèmes Starknet aujourd'hui. Et moi, je l'ai découvert avec Starknet du coup. Donc, c'est vrai que quand tu reviens au mainnet Ethereum avec cette pression de te faire voler les fonds sur ton Metamask ou ton Rabi, franchement, ça fout les boules un peu. Après, Rabi, tu as un super desktop wallet. Ouh là ! Oui, tu as revenu. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je disais, Rabi, tu as un super desktop wallet que tu peux télécharger sur ton Mac ou ton Windows et tu peux brancher un ledger dessus. Je n'ai pas testé perso, mais apparemment, c'est de la frappe. Ça, ce n'est pas mal. Ça a bugué. C'est bon, vous êtes toujours là. Tout le monde nous voit. Je ne sais pas, le PC a fait une petite crise. Ok. Ensuite, du coup, on va parler Starknet pour de vrai cette fois. Quelles sont les prochaines étapes ? Ok. Là, c'est que le début d'une longue série d'amélioration pour toujours les frais. On ne va pas se contenter de ça. On va continuer à fond sur les frais. En plus des améliorations du protocole pour baisser les frais, il va y avoir aussi des choses qui vont être faites au niveau de la fondation qui va accorder un budget pour justement amortir les coûts pour les utilisateurs. Peut-être qu'on pourrait imaginer des campagnes pour onvorder des gens, sponsoriser des transactions, ce genre de trucs dont on parlait tout à l'heure. On a encore pas mal d'éléments sous le coût qu'on peut se dégainer. On va dire, on a l'un des gros chantiers dans lesquels on serait encore une fois très innovants qui s'appelle Volition, qui est quelque chose qui va encore pouvoir drastiquement réduire les frais. Donc, pour la faire simple, Volition, ça va être un mode dans lequel vous allez pouvoir encore jouer avec ses coûts au niveau de la donnée, avoir des choses encore moins chères que ce que Ethereum propose avec le Protonome Sharding en fonction du cas d'utilisation. En fonction du cas d'utilisation et du niveau de sécurité que vous avez besoin sur une application, au cas par cas, vous allez pouvoir dire, OK, je vais vous caricaturer, mais par exemple, si vous avez une application, je ne sais pas, DNFT, on va dire DNFT, vous avez une collection où vous voulez une partie des traits, des personnages qui sont on-chain parce qu'ils sont utilisés dans un gameplay pour un jeu ou ce genre de choses, donc vous avez besoin du niveau de sécurité maximale, là, vous allez utiliser l'ADA, la Data Vellipty d'Ethereum, mais par contre, vous allez dire, il y a certaines métadonnées qui ne sont pas très importantes pour le jeu de mon NFT, mais qui sont lourdes en espace. Dans ce cas-là, j'active le mode Volition et je vais les stocker off-chain et là, on va pouvoir réduire considérablement les frais, encore une fois, au niveau du coup de la Data Availability et c'est quelque chose qui va être très flexible au cas par cas, les développeurs vont pouvoir choisir en fonction de leur application. Donc ça, c'est aussi une grosse arme pour réduire drastiquement les frais. Ensuite, on a toujours pareil, des améliorations de performance au niveau du compilateur KRO, de la machine virtuelle KRO, etc. À chaque fois qu'on améliore, en fait, dès qu'on est capable de faire quelque chose qui va coûter moins cher pour nous, eh bien, on répercute sur les utilisateurs pour ça. L'idée, ce n'est pas juste d'augmenter notre marge à nous, c'est de répercuter ces gains de coûts opérationnels aux utilisateurs. Évidemment, pour que le réseau soit rentable à opérer, il faut que les opérateurs du réseau puissent être en profit, forcément, mais l'idée, ce n'est pas d'augmenter cette marge au cours du temps et que quand on baisse les coûts opérationnels, on applique ça sur les utilisateurs. Donc ça, et ça, ça va être en permanence, mais concrètement, on a vraiment trois, quatre gros chantiers qui arrivent dans l'année pour encore réduire considérablement les frais. J'aime bien cette critique. Oui. Je te laisse la lire et garde bien en tête ce que tu étais en train de dire. C'est pas méchant pour Ecubo ou Nostra, c'est si tu veux, mec, faire venir du monde chez toi, il faut du lourd, il faut de la grosse app. On est d'accord. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est l'un des plus gros problèmes, c'est le fait qu'on soit pas compatible. C'est clair et net. On a une friction, c'est-à-dire que les gens qui veulent développer des applications sur StartNet, ils doivent apprendre le Cairo. Donc, en fait, si vous voulez, il faut vous dire qu'il y a un décalage dans le temps. il y a activement pour ramener une vague de développeurs sur Cairo. Mais entre le moment où ils arrivent sur l'écosystème, entre le moment où ils sont capables de produire une application qui va sur le mainnet de qualité, il va y avoir un, deux ans, réalistiquement. Donc là, on a une première vague de builders qui étaient là au tout début qui ont commencé à sortir avec des Avenues, des Cubo, des Nostra et compagnie. Et en fait, là, il faut juste attendre le temps que ça mature un peu que la vague qui est déjà en cours de formation, on va dire, soit prête à lancer. Donc ça, c'est la première barrière. Aussi, les rewards pour attirer des applications, on s'est focalisé sur l'infrastructure puisque à la différence de nos compétiteurs qui sont compatibles le VM, eux, ils pouvaient réutiliser beaucoup de briques déjà existantes du monde de l'EVM. Nous, on ne pouvait pas. Donc littéralement, il faut voir qu'on devait construire les autoroutes. Le protocole, c'est l'autoroute et après, les applications, c'est les bus, les voitures et les users. Mais nous, en fait, on devait construire les autoroutes là où les autres avaient déjà des autoroutes. Donc, ils pouvaient être plus agressifs sur attirer les voitures. Nous, on a dû mettre l'accent sur construire les autoroutes pendant les deux premières années du réseau. Tout devait être construit depuis le début. Maintenant qu'on a une infrastructure qui est stable, qui est robuste, etc., maintenant, on a les autoroutes, on peut passer au niveau supérieur. J'ai une question un peu technique du coup. Oui. Tu as Arbitrum Stylus, ils parlent d'EVM+, pour gérer l'Oiseum et de l'EVM. On a Move, Movement, pardon, qui font du Move EVM. Donc, pareil, on va avoir très probablement un truc chez Esclips où ça va être l'AVM de Solana à Ethereum. Je sais qu'il y a le projet Kakarot qui va permettre d'être le VM, mais ça va être un truc à part. On ne peut pas avoir une solution all-in-one sur Starknet où les gens choisissent d'exécuter du Solidity ou du Kero et ça passe tout sur le L1 Starknet ou c'est une décision politique de ne pas le faire ? C'est une très bonne question. Quelques éléments de réponse. Kakarot, en effet, pourrait être utilisé pour faire ça. Donc, Kakarot, le projet, potentiellement dans le futur un L3 sur Starknet quand ça sera possible. Mais en tout cas, ce ne sera pas sur Starknet quelqu'un. En revanche, Kakarot, c'est un projet qu'est open source. Donc, techniquement, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de lancer Kakarot sur Starknet mainnet et de rendre Starknet compatible au VM. Techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Ah ! Donc, tu veux dire que ça serait sur Kakarot qu'on aurait les deux VM ? Non, ça serait plutôt sur Starknet du coup. D'accord. En gros, Kakarot, ils vont partir sur un L2 à part qui va utiliser la stack de Starknet mais qui va être à son propre. D'accord ? Ouais, ouais. Et eux, ils vont déployer les smart contracts Kakarot. C'est un peu comme Aurora. Non. Aurora sur NIR ? Oui, voilà, exactement. Aurora, c'est des smart contracts que tu déploies qui te donnent la compatibilité avec le VM. La Kakarot, c'est pareil. Eux, ils vont faire ça sur la finale. Mais rien n'empêche sur le public Starknet, donc le Starknet, de déployer ces mêmes smart contracts pour rendre Starknet compatible EVM. Ça, ça serait techniquement possible. Cela dit, ça pourrait poser des problèmes. Il y a eu des discussions dans la communauté, etc. Notamment sur une chose qui est que depuis le début, on a milité pour s'affranchir des barrières de l'EVM, des limitations, etc. Et là, d'un coup, on va réintroduire quelque chose qui va peut-être brider un peu l'expérience globale ou créer de la fragmentation parce que tu as potentiellement des utilisateurs qui vont utiliser des applications EVM qui vont avoir une certaine expérience qui ne pourront pas bénéficier de toute la puissance de la compte abstraction natif, etc. C'est comme s'ils avaient une expérience dégradée comparée aux applications qui ne faisaient pas les matières. Oui, c'est politique. C'est qu'en gros, on va simplifier pour ceux qui nous écoutent. C'est qu'on pourrait ajouter de la compatibilité mais au détriment des performances de la sécurité de l'expérience utilisateur. C'est un peu comme le débat Windows versus Mac. Windows, tu branches, ça marche, il y a tout. Mais derrière, c'est une machine à gaz. Android, c'est pareil. Alors que quand tu es sur un système Mac, donc OSX pour les Mac ou alors iOS pour Apple, c'est fait spécifiquement pour le hardware Apple. Et donc du coup, tu n'as pas les mêmes niveaux de performance, de sécurité, d'optimisation. Vous voyez ? Et donc eux, ils ont fait des choix politiques souvent. Starknet, je parle un peu en ton nom, mais tu vois, c'est de se dire on est Ethereum maxi. Donc nous, nos roll-ups, c'est sur Ethereum et ce n'est pas ailleurs. On a fait le choix d'être sur le langage Kero, donc pas de faire de VM native sur Starknet. Donc oui, il y a des gens qui peuvent forquer le travail, faire les trucs à côté, mais vous, vous restez concentré sur cette direction. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique du Starknet, je vais bien le dire et c'est très assumé. Ce côté, on a des fortes opinions où on les tient. Et pour ça, pour le coup, j'ai envie de dire que je me retrouve beaucoup en Solana là-dedans parce qu'ils sont pareils. Ils vont à contre-courant de la thèse modulaire. Ils n'en ont rien à battre d'essayer de se faire. Ils sont à fond dans la thèse monolithique, on y va. On pense, on veut le fameux meme de la snake mashing au travers de la planète à la vitesse de la lumière. Ils y vont à fond. Ils pensent que c'est ça. On verra ce que ça donne mais au moins, ce que j'apprécie, c'est qu'ils sont à fond dans leur conviction. Ils ne savent pas de surfer sur des narratifs. Ça, c'est un truc que je n'aime pas trop. Il y a des gens qui pivotent pas mal de fois, etc. Tu fais gaffe parce que si tu bosses avec Nier, tu ne peux pas dire leur nom maintenant. Nier, ils se sont beaucoup cherchés sur la narrative. Tu as raison. Après, Nier, je dis ça mais si vous voulez, Nier, c'était des gens qui faisaient de l'IA et du machine learning qui se sont mis à faire une techno blockchain et qui se sont concentrés sur le sharding de leur côté. Ensuite, ils ont mis une shard de VM, ils ont d'autres shards. Là, apparemment, il y a cinq shards d'actifs. Il y en a beaucoup plus. Je crois que le sharding n'est pas totalement en place mais il est partiellement en place chez eux. En ce moment, Nier, c'est à la fois un layer 1, à la fois un data availability layer et en ce moment, ça surfe aussi sur l'IA. Ça surfe sur l'IA mais il faut savoir que les gars qui ont créé Nier, de base, c'est des tronches en IA, apparemment. Donc, ça colle. Mais du coup, on est passé de qu'est-ce qui se passe sur Nier en ce moment à Nier, ça pète de partout. Avalanche, c'est pareil. Eux, ils ont essayé de faire une machine à tout faire qui jongle un peu entre la modularité et le monolithique de ce que j'ai l'impression. En vrai, c'est une intégration différente de Polkadot et de Cosmos. On n'en parle pas assez souvent mais Avalanche, c'est meilleur zéro. Oui, avec un protocole pour faire circuler des jetons d'un subnet à un autre et ils ont même apparemment un nouveau protocole qui s'appelle Avalanche Teleporter qui permet d'éviter la fragmentation des liquidités. C'est-à-dire qu'une application DeFi, elle peut aller taper dans tous les subnets et ça, c'est les seuls à le faire aujourd'hui. Il faut juste qu'Emmingoon arrête de parler sur Twitter et ça ira beaucoup mieux. Mais c'est clair, c'est clair. Le studio est imbivable. Oui, il faut juste qu'il arrête de parler. Il y a aussi pareil, il n'arrive pas de faire la girouette. Un coup, il y a fonds sur les institutions, le lendemain, il fait un fonds de 100 millions pour les même coins. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête un peu de parler. Il essaie de… Déjà, son côté faire genre qu'il est dans les vibes web trop amatifs et tout, c'est forcé. De toute façon, ça a tout le fait. Donc, il vaut mieux qu'il se teste. Je pense que c'est mieux pour le projet, sincèrement. Alors, j'aime bien cette question parce que je sais que tu as des réponses à donner à ce niveau-là. Abdel, tu as toujours dit que tu considérais Bitcoin comme le plus sécure comme actif. Les IKR est sur Bitcoin. Pourquoi Starknet ne lance pas aussi un layer sur Bitcoin et ensuite un adopte ? Il y a des initiatives. Comment il va répondre ? Non, mais là, tu m'as craint, j'essaie de faire des pirouettes. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Tu fais ton boulot. Vas-y, je vais essayer de répondre de la manière la plus honnête possible. Ok, donc, est-ce que je pense toujours ça ? Oui, je pense toujours que Bitcoin est le layer 1 le plus pur, le plus décentralisé, le plus sécurisé aujourd'hui. Je pense, même si on a l'impression que je suis plus un Ethereum maxi, etc., malgré tout, je considère que le fait que les deux sont complémentaires et se renforcent l'un à l'autre. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. c'est vrai. Notamment, depuis la transition de Ethereum en Proof of Stake, moi, de manière philosophique, je suis plus proche du Proof of War. Mais, cela dit, je pense que la combinaison des deux est plus résiliente. Par exemple, si jamais des États veulent shut down des deux, ils auront des leviers très différents à activer pour attaquer les deux. Parce qu'on n'attaque pas un réseau de Proof of War comme on attaque un réseau de Proof of War. Je pense que la combinaison des deux fait que c'est plus résiliente dans son ensemble. Le Bitcoin, il n'y aura jamais de Bitcoin. Il faut être très clair là-dessus, il n'y en aura jamais. On ne pourra jamais reproduire un mode de lancement aussi pur. c'est impossible, ce serait capturer trop d'incentives économiques. Le côté mystique, légendaire, on ne connaît pas qui c'est, etc., ça ne sera jamais reproductif encore une fois. Donc, pour toutes ces raisons, Bitcoin est unique et il faut le préserver à tous les coups parce que c'est aussi le maître étalon dans ce vers quoi on essaie de tendre. Entre guillemets, les autres, y compris Ethereum, on accepte de faire certains compromis parce qu'on essaie d'aller plus loin. Mais peut-être même aussi... Techniquement plus loin. Techniquement plus loin. Très bon de le préciser. Mais peut-être que dans l'absolu, si on réfléchit, on se dit peut-être qu'il n'y a aucun autre cas d'utilisation que le paiement, monnaie et store of value qui nécessitent un tel niveau de décentralisation de sécurité, peut-être que même Ethereum, tu vas te dire ok, c'est de la banleter intellectuelle, on n'a pas besoin de ça. Donc, je me garde ouvert à cette option-là parce qu'honnêtement, c'est encore un peu tôt pour le dire. On s'excite un peu de manière technique sur de la DeFi, sur des trucs un peu complexes, du launch and gaming. Ce n'est pas encore 100% clair que tous ces cas d'utilisation ont besoin d'un tel niveau de décentralisation et de sécurité. Donc, pour moi, il faut protéger Bitcoin à tous les coups, sincèrement. Je pense que ça serait un énorme risque d'essayer de détruire Bitcoin ou de cracher dessus. Et moi, je me bats constamment contre les Ethereum maxi qui crachent sur Bitcoin, etc. Je ne peux pas l'accepter. Je peux comprendre que les Bitcoin maxi… Non, mais c'est vrai, juste conceptuellement, je ne peux pas accepter ça. Je comprends qu'un Bitcoin maxi crache sur Ethereum. Je peux l'entendre parce que factuellement, Ethereum fait des compromis. Il ne faut pas mentir. C'est un béni de dire que Ethereum ne fait pas des compromis. Et les Layer 1 font encore plus de compromis. Après, en fonction de la balance, c'est fine si chacun le met à balance où il veut. Mais tu vois, pour un Ethereum maxi qui crache sur Bitcoin, ça n'a pas de sens pour moi parce que dans l'essence même de ce qu'on essaie de faire, c'est Bitcoin qui est le maître et à moi. Sur la partie de la monnaie. Sur la monnaie. Oui, exactement. Il n'est pas encore clair que les autres cas d'utilisation méritent ce niveau de sécurité. Parce qu'en fait, mais derrière, c'est la propriété privée numérique. Donc, on pourrait la déporter, je ne sais pas, à des NFT, à des ordinales, à toutes sortes de choses. Et tout ce qui se passe sur les Alt Layer 1, en fait, c'est aussi des essais de propriété numérique où on vient rajouter de la complexité technique avec des smart contracts, avec des langages de programmation, etc. Mais au final, c'est vrai que Bitcoin pourrait, avec des modifications, faire exactement tout ce que font les autres. Plus ou moins bien. Mais aujourd'hui, on a décidé de rester vraiment sur la monnaie, la store of value, le système de paiement avec la possibilité de programmer des choses avec Bitcoin, mais de manière simple. Mais on pourrait se dire maintenant qu'on est dans le game du ZK, de partout et tout, vas-y, un soft fork, voire un hard fork. Mais là, attention, parler d'hard fork à un Bitcoin maxi, c'est vraiment lui dire on change Bitcoin, ça ne lui plaît pas du tout. Pourquoi ça ne lui plaît pas du tout ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on change, on s'ouvre à des nouvelles failles de sécurité, piratage, destruction, implosion de Bitcoin, effondrement du marché. Qu'on se l'utilise, effondrement du marché. Et si ça arrive, là, je m'adresse à un audimat où il y a de tout, il y a des gens qui sont dans les cryptos, il y en a qui le sont moins. Donc là, je prends une dimension un petit peu idéologique. On passe pour quel clown si Bitcoin s'effondre ? On efface 15 ans de travail, plus de 40 ans de cryptographie pour essayer de proposer une alternative aux monnaies fiduciaires. En fait, on détruit deux générations de travail et là, les politiciens vont nous bouffer tout cru. Ils vont se régaler. On ne peut pas se permettre ça. C'est pour ça que tu es qui faut protéger Bitcoin à tous les cas. Et c'est important parce qu'on parle beaucoup d'argent, de spéculation, de déjet, de machin. Moi, je kiffe tout ça. mais n'oubliez pas d'où on vient ceux qui sont là depuis 2017 ou même avant qui ne sont pas encore rentrés dans ces conneries où on est vraiment dans gagner des sous pour gagner des sous. N'oubliez pas d'où on vient. L'objectif, c'est d'avoir une monnaie impossible à censurer avec une masse monétaire définie. Et tu vois, il y a un message très intéressant. C'est 100% politique ? Ah oui, non, non, ok, ce n'est pas le même mot. Si tu fais un art-court, tu peux toujours utiliser la version originale. Oui, non, mais on pourrait justifier un art-fork. Le principe d'une gouvernance, c'est qu'on est fermé à rien. Mais si on fait un art-fork, il faut vraiment y réfléchir à un bon paquet de fois. Comme on l'a fait, même Segwit, ce n'est pas un art-fork, mais le débat que ça a été pour l'intégration de Segwit pour ensuite aller sur Lightning Network avec Bitcoin, ça a été un peu de ouf. Exactement. Tu as quelqu'un qui dit c'est pour ça aussi que BTC est un outil politique. J'irais même plus que ça. C'est avant tout un outil politique. Avant même d'être une nouvelle tech et une nouvelle monnaie, c'est surtout une outil politique. Honnêtement, pour moi, si je devais résumer une seule chose, une seule dimension, c'est la partie politique, philosophique. C'est un changement de paradigme sociétal gigantesque. Peut-être le plus gros de… Peut-être… On peut croire que c'est un peu caricatural de dire ça, mais j'irais presque dire de l'histoire de l'humanité potentiellement. Dans le sens, la première fois qu'on est capable de faire trembler des monopolies qui paraissaient jusque-là intouchables. Intouchables. C'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, tu as des gamins en slip devant l'ordinateur qui croient en quelque chose. Exactement. Il y a des gamins en slip, il y a des dents en slip aussi. D'ailleurs, tu n'as pas montré ton bas, on ne voit que ton haut, mais il n'y a rien qui nous dit que tu n'es pas en slip. Oui, non, je ne suis pas en slip. Je ne suis pas en slip. Rassurez-vous, je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai pas parce que il suffit que ma cam elle tombe et je fais une sardoche. Bon, après, ce n'est pas la fin du monde mais pour ceux qui ont la ref. Donc du coup, on a parlé de pas mal de choses. Je m'étais noté d'autres trucs. Single slot finality sur Ethereum, ce ne sera, je n'imagine pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça, c'est quelque chose qui va changer la zone. Si on veut avoir des finalités inférieures à 10 secondes, on a besoin de ça. Donc, rappelle ce que c'est la single slot finality aujourd'hui sur Ethereum pour qu'une transaction soit finalisée de manière déterministe, c'est ça ? On est sur du 12 minutes et demi à peu près. Donc, il faut 12 bonnes minutes pour se dire ok, ma transaction, elle est suffisamment sécurisée. Elle n'est pas fondamentalement totalement sécurisée mais bon, par rapport à ce qu'on connaît, etc., il faut vraiment y aller pour foutre le bordel. Donc, on va dire 12 minutes 30. La single slot finality, c'est qu'on passerait à un bloc. Aujourd'hui, un bloc, c'est 12 secondes et peut-être que demain, ce sera 11 ou ce sera 10 au fur et à mesure des mises à jour d'Ethereum. Donc, ça voudrait dire qu'un LR2 qui va appuyer sa sécurité sur Ethereum, il pourra dire au bout de 10 secondes, c'est bon. Exactement. Et donc là, c'est banger. Et là, une fois qu'on a ça, plus on a le full dans le chardin, etc., on peut dire quoi ? On peut dire bye bye aux Alphair One peut-être. Enfin, bon, je caricature mais en gros, oui, c'est ça. Les Ethereum qui leur vont sacrément prendre un coup si jamais on arrive à opérer tout ça. C'est sûr. D'ailleurs, tu ne peux pas nous ramener Pixoo pour qu'il nous chill un peu Solana et qu'on en discute ? Moi, tu sais, je peux chill Solana pour lui. Oui, c'est vrai. Vous avez les mêmes pages. Vous avez plus ou moins les mêmes pages. Et puis, on a la même lecture. Non, mais Solana, c'est quoi ? Solana, c'est un système unique où on ne cherche pas à déporter sur des layers 2 du sharding, etc. Si tu veux venir, Pixoo, c'est l'URL qu'on utilise pour la masterclass. Donc, tu rentres. Tu es chez toi. Tu es chez toi. Et Pixoo, tu peux lui envoyer. Il arrive. T'inquiète. Il arrive, je pense. On peut trash talk, on peut dead gen, on peut passer en mode. Du coup, là, il y a le client Fire Dancer qui arrive. Et ça, c'est de la frappe. C'est de la frappe, mais ça pose un challenge. Oui, vas-y, peut-être que tu allais dire ça. J'allais te dire, on nous annonce du 1 million de transactions par seconde théorique sans les votes de gouvernance. Tu y crois ou là, on est en train de te prendre pour une key ? Non, je pense qu'on te prend pour une key. Il y a toujours une énorme défaite sur papier où il faut arriver sur mainnet. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que ça pose un challenge intéressant dans le sens où Fire Dancer arrive, c'est très bien, mais l'un des objectifs de Fire Dancer, ce n'était pas que d'améliorer les pertes, c'était d'amener de la diversité, chose qu'on ne trouve que sur Ethereum. Maintenant, non, si Fire Dancer est si performant comparé au client de la fondation Solana, on peut attendre qu'il a un monopoli et en fait, on va perdre l'intérêt d'avoir de la diversité si on revient juste sur un nouveau monopoli. Peut-être qu'on peut argumenter en disant ça va pousser la fondation à se dépasser pour garder des performances correctes et rattraper ces variants mais c'est intéressant comme dynamique, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Yo les gars ! Yo le ref ! Ah ouais, mais PIXO sans webcam, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas grave. On a parlé de Solana, ça m'a invoqué direct. Bien sûr ! C'est grave ! Par contre, tu es un enfoiré de putain de bon trader mon salaud. J'ai regardé un petit peu ton historique et tout et tu es père François, tu es un cochon. Mais mec, tu es insane ! On se régale sur le run de ma vie. Ouais, j'ai vu ça que tu étais sur tes meilleures paires. Bravo, franchement. Mais tu expliques ça comment tu sens toi-même que tu as step up et que tu as des meilleures intuitions ? C'est plus que tu as amélioré sur l'analyse artiste ? Comment tu expliques ça ? Je suis très curieux d'ailleurs. En fait, c'est simple. C'est un marché qui est ultra tendanciel et c'est les conditions de marché dans lesquelles je suis le meilleur, je pense. tu arrives à lire les tendances. Il y a une idée qui est forte dans un sens, genre dès qu'il y avait un deep, j'achetais le deep. En fait, il y avait... C'est quoi indien ? Mais ça fait penser au même de la bell curve qu'en fait, il faut juste faire des bell curves des fois. Enfin, les left curves, après je ne sais pas combien de temps ça tiendra, tu vois. Mais je me suis protégé de gros drawdown, etc. Et c'est important de le rappeler. Mais moi, j'ai à la fin le profit d'investisseur et à la fois trader. C'est-à-dire que dès que moi je fais des gros profits sur le trading, boum, je cash out et l'objectif c'est d'accumuler de l'Ethereum, du Bitcoin ou des coins sur lesquels j'ai une performance un peu plus court terme. Mais en tout cas, les gars, trop intéressant. Oh, le micro qui se coupe. Ah, mince. T'inquiète, il arrive, il arrive. C'est soit il y a le gouverneur de Mède qui a marché sur le cap. Non, c'est bon, t'es là, on t'entend. Mais ouais, je disais que c'était trop intéressant ce dont vous parliez et notamment sur Bitcoin. Enfin, globalement, Bitcoin, c'est le GOAT, quoi qu'on en dise. on n'oublie vraiment pas où on vient. C'est ça. Ça ne vient pas tout de suite quand on arrive sur ce marché. Première réflexion, c'est c'est lent, c'est nul. Après, c'est ouais, machin. Et après, ça finit toujours par revenir. Le maximalisme Bitcoin revient. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, les gars, qui avaient plus d'expérience que moi sur la partie investissement tendance et tout. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment de dire là, ça va un peu trop vite cette fois. Moi aussi. Moi aussi. Ouais. Et surtout, on a eu des signes qu'on voit, que d'habitude, on voit très tard dans le cycle. Mais ce n'est jamais les mêmes cycles. Les mêmes codes de saison et de explosifs, etc. Très tôt dans le cycle, ça me fait un peu peur. Ce n'est jamais les mêmes cycles. Enfin, dans le sens où, en fait, c'est toujours violent, tu vois, tu vois toujours des explosions de prix, c'est violent. Mais d'un autre côté, tu vois, en termes de nouvels abonnés Twitter, YouTube, Twitch et tout, on joue toujours au bille avec les mêmes personnes. Ouais. Mais en fait, comme dirait Mbappé, le marché, il a changé. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, les ETF, ça a changé fondamentalement le marché dans le sens où, en fait, quand tu as un milliard qui est injecté par jour, bon, je pense que ça permet aux gens de se projeter, en fait, et de se dire que ça va probablement durer, même si tu as des inflows qui baissent, etc. En fait, tu vois genre zéro outflow, donc zéro argent qui sort des ETF BlackRock, Fidelity, etc. Et donc, les gens se disent, en fait, si tu as les 500 millions à un milliard qui sont injectés par jour, dans les ETF et que tu sais que cet argent n'est pas prêt de sortir et que se florise de continuer, en fait, ça change un petit peu la nature du marché ou, bon, est-ce que ça retire les dips ? Non, il y aura toujours des dips, il y aura toujours des gens over leverage, etc. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on n'aura plus le syndrome de la rotation de capital, tu sais, le truc en quatre fois où tu as d'abord Bitcoin qui fait son rallye, puis Ethereum, puis les... Pour moi, ça change ça. Ils vont dans l'ETF, ils ne vont pas faire de rotation, ouais, c'est ça le truc. Pour moi, ça change ça jusqu'au moment où tu auras des ETF sur les alt, etc. Parce qu'en fait, tu sais que l'argent sur Bitcoin ne sortira pas si jamais il y a un ETF Ethereum. Là, par contre, tu as de l'argent qui peut sortir de Bitcoin, des ETF Bitcoin pour aller dans Ethereum, techniquement. Après, ce qu'il faut se dire aussi, il y a un truc qui est assez intéressant et je faisais la remarque sur Twitter, c'est comment tu vas dire aux nouveaux entrants de rentrer sur ce marché avec un Bitcoin à 75 000, 100 000 dollars l'unité, un Ethereum à 6 000, 8 000 dollars l'unité. Les mecs ne vont jamais in dans ces trucs-là et ils vont se dire que c'est mort. Et c'est pour ça que je me dis que tu auras toujours énorme volatilité sur les alt et un intérêt. On est d'accord que c'est un prisme spéculatif, un prisme psychologique qui n'a pas de sens en réalité. Il y a des gens qui jouent avec les vies, c'est pareil, le cardano, les gens qui pensent qu'il fallait un dollar mais en réalité, ils ne sont pas compte que pour atteindre un tel market cap, c'est juste impossible. Et ce biais psychologique, malheureusement, c'est aussi un peu pervers parfois. Mais c'est surtout qu'il faut se dire qu'en fait, les altcoins, quoi qu'on en dire, il y a les vici qui vont rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire que là, on voit des levées de fonds qui commencent à augmenter mais ce n'est pas encore drastique quand les vici vont lever un montant d'argent genre significatif, etc. Tu auras tout le monde pour shield ses alt, etc. Et tu le vois avec Arthur Hayes. Arthur Hayes, maintenant, il tweet que sur les trucs sur lesquels il a investi. Et je pense que ça continuera. Il ne faut pas oublier que les altcoins, vu que c'est beaucoup moins captisé, si on vendeuse pour que les trucs pètent, en fait. D'ailleurs, autre question, quand je disais ça va trop vite en cycle, pareil, il y a un truc, normalement, la TH, on le redépasse un peu de temps en quelques mois après le halving. Là, on l'a déjà dépassé. Avant le halving, plus il y a le TH potentiellement, mais n'oubliez pas un truc parce que je crois que c'est la première fois qu'on est dans un bull run avec des taux d'intérêt aussi grands. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand ces taux vont rebaisser ? C'est insane, en fait. Là, peut-être qu'on va avoir un cycle de psychopathes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis, c'est ouf quand même. C'est toujours pareil. T'inquiète, je prends la main en attendant qu'ils reviennent. C'est toujours la même chose. Le jeu, c'est quoi ? C'est le soleil sur ce marché, en fait. À chaque fois, on est choqué de ce qui se passe, tu vois. Mais en fait, c'est quand on est sur des petites capitalisations par rapport à un monde traditionnel qui est énorme et c'est vrai que plein de nouveaux arrivants. Moi, j'ai été choqué. Il y a eu la génération 2017, il y a eu la génération 2020 avec le crash Covid, DeFi, etc. Ensuite, il y en a qui sont venus pendant le bullrun en 2021 avec les NFT. Et là, je n'ai pas encore cerné de nouvelles générations, de petits dalleux. Pas encore. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va les faire venir ? Probablement beaucoup de volatilité. On a déjà capturé une grosse part. Si tu pars du principe que tu as 7-8% des Français qui ont des cryptos, en vrai, c'est énorme et je pense que ça augmentera naturellement avec les ETF, les placements bancaires, etc. Ils ne le sauront même pas. Mais on a déjà capturé énormément d'attention sur les réseaux. Nous, quand on fait des tweets et qu'on fait autant d'impression sur un... La crypto, c'est niché de base. On ne se rend pas compte mais la crypto, c'est niché. C'est comme si tu avais des dizaines, des centaines de millions de personnes qui ne s'intéressaient pas au développement rust. Putain, Malte, ça bug. Ce n'est pas grave. Mais oui, on joue aux billes dans notre petite niche. C'est porté de retour. Je crois que c'est mon micro. Ce n'est pas d'accord. Mais moi, je trouve ça absolument fou de voir autant de gens s'intéresser à un sujet aussi technique, aussi pointu, etc. Même, tu vois, là, on est avec Abdel. On fait un stream. Il y a quasiment 400 personnes qui nous regardent pour parler de blobs, de layer 2, de stockage de la donnée sur la blockchain, d'optimisation. C'est vrai que c'est insane. C'est fou, quoi. Alors, je vais te mentionner. L2Bit, ils n'ont pas l'air de comprendre que vous avez poussé les blobs. Ils disent, on cherche les trois transactions blobs. Ah non, non, ok, ouais, parce que je pense qu'on n'a pas encore envoyé notre train. Tu sais, nous, on a été les premiers à la voir sur le L2, mais on n'a pas encore envoyé notre train sur le L1, c'est toutes les six heures. Donc, je pense qu'il ne va pas tarder, là, je pense, dans une heure. Ok. Parce qu'en fait, le bloc techniquement sur le L1, tu le vois au moment où tu vas faire ton settlement et nous, on fait à peu près le settlement tous les six heures. Je pense que ZKC, ils ont dû s'arranger pour que leur train ils partent assez vite pour être le premier. Je pense que c'était un coup marketing, mais oui, t'inquiète où ça va venir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Abdel, mais moi, tu vois, en tant que gros holder Solana et tout, cette mise à jour, elle m'a fait peur sur Ethereum. Dans le sens où si tu réduis largement les frais que Ethereum est capable de scaler, etc. Complètement. Pour moi, c'était un des seuls trucs sur ma thèse qui était en mode ça peut être embêtant pour Solana et le même jour aujourd'hui, Solana Pump, je ne sais pas comment. C'est intéressant et Ethereum baisse un peu d'ailleurs, oui. Est-ce que c'était déjà pricing ou pas ? C'est vrai que c'est intéressant. Mais les gens ne captent rien, les gens ne captent rien. Il faut que ça reste sur Arbitrum Optimism. Tu ne t'inquiètes pas que demain, quand Arbitrum, ils vont pousser la première phase, déjà, ça va monter au cerveau plus vite. Nous, on n'a pas encore la TVL d'Arbitrum, on n'a pas l'usage d'Arbitrum et tout. tu as raison, j'ai exclure un plus gros impact. Mais oui, tu as raison parce que là, Solana, mal que tout, nous, avec des transferts à moins de 1 cent, on est à un ordre de magnitude de moins que Solana. Vous êtes encore 10, 15 fois plus cher mais ça commence à un ordre de magnitude. Exactement. On n'est plus à 2, 3 ordres de magnitude. Donc, un ordre de magnitude, c'est 10 après 100 et 1000. On n'est plus qu'à un ordre de magnitude. Et là, c'est quand même assez cher. Là, il y a leurs nouveaux tokens 2022, enfin, les tokens extensions, leurs nouveaux standards. Il y a ces histoires aussi de compression NFT. Mais sur un gros badge de transaction, il faudrait comparer. On vient de l'avoir, notre premier blob en mainnet. Le blob mainnet ? Je te l'envoie dans le chat si tu veux le partager. Je vais le renvoyer. Vas-y, mets dans le chat. Comme ça, moi, je l'envoie à L2bit et on va expliquer L2bit en temps réel. Mais pour moi, en fait, ce qui fait la différence avec Solana, c'est qu'utiliser un Layer 1, c'est beaucoup plus facile qu'utiliser des Layer 2 actuellement. C'est-à-dire que là, c'est compliqué d'accès. Tu vois, pour expliquer à un mec qui découvre les cryptos, alors, tu dois utiliser, genre, un wallet Ethereum qui est EVM qui utilise plusieurs réseaux. Ensuite, il faut que tu déposes des fonds sur ce Layer 2. Ouais, complètement. Il reste assez des problèmes d'expérience utilisateur. tout à fait. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de nullcoin sur les Layer 2. D'ailleurs, petit aparté, ouais, pour les Meme Coins. T'as raison. Et moi, tu sais, j'étais pareil pendant très longtemps, très compte, je disais, c'est contraire à un truc et tout. Maintenant, je dirais presque que j'embrasse le truc en me disant ça fait partie de la culture. Ouais. Et nous, d'ailleurs, justement, sur Stacknet, un des projets que j'ai fait et qu'on va lancer potentiellement, d'ailleurs, peut-être aujourd'hui, le premier Meme Coin va se lancer avec ça, un framework qui s'appelle Unrugable Meme. Après, c'est un framework qui vise à empêcher des Red Pulls. en limitant l'allocation de la team, en limitant, en forçant à loquer les LP tokens pendant un an, ce genre de choses. C'est un standard. C'est un standard, ouais, exactement. Et les utilisateurs, ils pourront savoir si un token il n'implémente pas ce standard. En gros, ils auront plusieurs moyens de vérifier. Il y a le site web unrugable.meme. Ils pourront mettre l'adresse d'un token et ça va lui dire un petit stamp vert oui, c'est un token unrugable ou pas. Aussi, on peut l'intégrer potentiellement dans les blocs Explorer, peut-être même dans les AMM, on discute avec Avenue et compagnie, pour que tu sais quand tu vas swapper, tu auras un petit truc comme HTTPS qui va te dire oui, c'est un token unrugable. On va essayer, on va voir ce que ça peut donner. Mais, pour moi, le seul point qui est critique et sur ça, je suis vraiment chaud d'avoir ta réponse, c'est le nombre de TPS parce que, en fait, tu peux être le moins cher, le plus décentralisé, etc. Si tu commences à avoir des flux entrants qui sont assez significatifs, ça peut t'empêcher de l'adoption et surtout qu'il y a des utilisations très précises de la blockchain qui seraient limitées par ça. Tu vois, par exemple, moi, je travaille sur DYDX, sur Rolex, etc. Quand tu arrives sur ça, tu as besoin, je ne sais plus, j'avais fait une interview du founder de Hyperliquid, je ne sais plus si c'était 100 000 ou 200 000, mais en gros, il nous disait que Binance avait besoin de ce genre de nombre de TPS pour supporter leur nombre d'utilisateurs. La question pour toi, est-ce que tu as senti une différence entre DYDX, V3 et V4 ? Je n'ai jamais utilisé l'un de l'autre, donc je ne sais pas. En vrai, pour moi, l'expérience, elle est ultra similaire. Pour moi, c'est ultra similaire. C'est-à-dire que même Starkex était déjà suffisant, alors que c'est ça que je veux te dire. Mais tu as raison, pour répondre à ta question. Aujourd'hui, sur Starkex, on est aux alentours de 100-200 TPS, d'accord ? On vise, on essaye, vous ne prenez pas pour un argent comptant, on espère avoir d'ici fin d'année 1 000 TPS, mais vrais TPS, pas à la Solana. Ouais, ouais. Et pourquoi pas à la Solana quand ils nous disent 1 000 vrais TPS ? C'est quoi la différence ? Abdel, Abdel, dans deux mois, Abdel, dans deux mois, je te rappelle, il y a probablement Fire Dancer. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Après, Fire Dancer, même s'il arrive réalistiquement, même si, allez, même dans l'absolu, où Solana, avec Fire Dancer, serait capable de faire 1 million de vrais TPS. Même si c'est 100 000, c'est incroyable. Ouais, même si c'est 100 000, c'est incroyable. Mais est-ce que tu crois qu'il y aura la demande pour consommer ça ? Jamais, David. Ils n'ont jamais la demande pour la consommer, pas tout de suite. Oh, frérot. Toi, tu ne connais pas les NFC sur Solana, frérot. Pour envoyer 20 000, 30 000 TPS, il faut déjà énormément. On a fait 400 000 au cycle dernier, on l'a foutu par terre à coups de 400 000. Ouais, mais c'est du spam. Il y a un truc. Oui, c'est du spam. Et puis même, il y a beaucoup de meufs, d'arbitrage, etc. Ce n'est pas de l'usage réel, mais oui, vous avez raison. Ça peut se bouffer très vite quand même. t'as raison. Avec des robots. Donc, admettons, fin d'année, déjà, t'as 10 L2 qui ont du 1K TPS. Déjà, on a du 10 000 TPS sur Ethereum. Déjà, on commence à causer. Et après, ce n'est pas encore le endgame parce que justement avec le fractal scaling et le M3 et compagnie, normalement, on peut augmenter encore beaucoup plus. Et ce que je veux rappeler, c'est aussi, on n'a pas de limite théorique qui nous bloque avec les équilibrés parce qu'on a cette faculté à être capable de paralléliser le travail. En réalité, si on veut là, techniquement, on peut paralléliser à l'infini. Il suffit de lancer des centaines de machines, découper le travail en plusieurs en parallèle et prouver tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est loin du plafond de verre encore sur les L2 et sur Ethereum. Et en plus, comme il y en a beaucoup, au final, je pense qu'à terme, on sera capable d'avoir un niveau qui va taper avec Solana et peut-être même le dépasser. Alors, j'ai deux choses à montrer pour mettre l'ambiance. Et après, je vais devoir y aller. Vas-y. Pas de souci. La première, c'est que félicitations hors Métis Network qui ne met pas toutes ces données sur Ethereum. Vous passez numéro 1 sur L2 Fils. C'est fait. Allez ! Vas-y, ben attends, je vais faire ça direct. Voilà, ça, c'est la première chose et ça va encore baisser. La deuxième, on va parler de ZK Sync rapidement. Pour le moment, j'ai un peu de mal à voir les frais de transaction. J'ai pu le voir sur StartNet parce que j'ai utilisé. Donc là, j'ai pu voir un swap à 13 centimes. Ce n'est quand même pas cher. C'est un petit peu plus cher que StartNet, mais ce n'est pas cher. Je vois aussi des frais de commitment qui ont baissé. Le commitment, c'est quoi ? Commitment. Commitment Fils. L1 Commitment Fils, pardon. Ah oui, c'est les coûts opérationnels pour eux qui baissent justement et qui vont appliquer sur les utilisateurs. Donc, on était entre 15 et 10 centimes et on passe sur du 1 centime. Donc, on est sur un divisé par 10 facile. Même chose pour le séquençage visiblement, grosse chute. Oui, exactement. Ça, c'est toujours les coûts opérationnels. Donc, on divise par 10 en gros là, à la louche sur ZK. vous, beaucoup plus de 10 de ce que j'ai compris. On est plus sur du 20, 20, 20, 50, non ? Oui, exactement. On est plus là-dessus, mais on était 3, 4 fois plus chers avant l'upgrade. Donc, je pense qu'on va abattir l'exécution. Peut-être, il n'y aura pas beaucoup de différence. Soit ils seront un peu moins chers ou soit un peu moins chers. Mais il y a moyen qu'Optimism, par contre, tabasse tout le monde, non ? Il y a moyen. Il y a moyen. On va voir. D'après la prédiction, moi, il paraissait beaucoup trop optimiste sans mauvais jeu de mots. Mais on va voir. OK. Très bien. Pour moi, le problème, c'est les liquidités parce qu'en fait, même si tu as 100 L2 qui permettent de scaler, je pense que le problème sera résolu tôt ou tard. Mais pour moi, c'est ça le vrai problème. Tu vois, quand tu es sur Solana, genre tu as tout, tu passes tout à Jupiter et tout. Et aussi, ce qu'il faut se dire par rapport à ce que tu disais, Abdel, tu disais, genre atteindre 100 000 TPS et tout, c'est chaud. Bon, on en avait parlé un petit peu avant comme quoi, c'était quand même faisable. Mais plus tu vas avoir de TPS disponibles, plus tu feras aussi de choses. Tu vois, c'est-à-dire d'un point de vue même trading, etc. On le voit sur Jupiter, genre tu peux faire du DCA et faire des ordres toutes les 30 secondes pour faire du DCA sur n'importe quelle crypto, etc. Il y a aussi la narrative des pins, je crois, quelqu'un va parler dans le chat et tout. foutre sur la blockchain et est-ce qu'il s'est vraiment fait pour ça ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, exactement. C'est même pas encore clair. C'est aussi encore une autre raison pour laquelle il faut protéger Bitcoin à tous les coups parce que si ce n'est pas le cas, en fait, ça veut dire que Bitcoin est le mieux placé, tu vois, parce qu'il n'aura pas fait les compromis qu'on a fait parce qu'on voulait faire plus, tu vois. Donc bon, ça, ça m'a été à l'intérieur. Et vous êtes sur quel block time finalité au niveau du L2 là actuellement ? L2, 6 secondes. 6 secondes. OK. Pourquoi pas moins ? Ça coûte trop cher pour nous. En fait, il y a une tension. En fait, on peut, techniquement, on peut même avoir des blocks sub-secondes mais si tu veux, on amortirait moins les coups. Donc en fait, il y aura une répétition et ça ferait monter les fils. Ça va venir. Donc en fait, il faut qu'on améliore. Ouais, il n'y a aucun problème technique. C'est juste qu'il faut qu'on attende de suffisamment amortir les fils et de les baisser comme ça, on pourra avoir des blocs et plus on a de demandes parce qu'en fait, si tu veux, super intéressant. T'as le live de fou ? Magnifique. J'ai kiffé. Il a raison. Il a raison. Dans le sens où, en vrai, Solana, le vrai problème, c'est la stabilité. Bon, on n'a pas eu de problème pendant un an mais si tu commences à développer tes activités, etc. Moi, j'étais un peu en sûr sur la dernière panne parce qu'à partir du moment où tu commences à prêter de l'argent sur des plateformes, avoir des trades on chaine, etc. Mec, genre juste un downtime frérot. T'es en x50. T'as ton trade avec ton SL super proche, etc. Juste, ça tombe, genre tu te fais recte. Ton SL, il ne passera jamais parce qu'il exécute un chaine. Donc, c'est pour ça que la stabilité, c'est super important et pour moi, c'est un point noir de Solana jusqu'à maintenant. Sur ça, pour moi, c'est clairement blâmable. En tout cas, résumé pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission ou qui ont un peu survolé l'intro pour la suite avec Pixu pour YouTube. Donc, on a activé ce nouveau modèle de frais sur ZK Sync et Starknet. Arbitrum, ça va arriver le 14 mars dans un premier temps puis le 18 mars dans un second temps parce qu'il y a un vote de gouvernance nécessaire. Optimism, pas encore de nouvelles. Les autres, pas encore de nouvelles. Et je vous laisse répondre au chat. Mais voilà, quand vous allez sur le site de L2Bit dans l'onglet DA, vous allez pouvoir voir ici le DA Layer. Donc, il n'est pas encore à jour pour Starknet ici. Et tous les projets qui activeront ce nouveau modèle de frais, vous verrez écrit Blob ici. Ethereum, entre parenthèses, Blobs avec un S. Et donc, ça veut dire que généralement, Layer 2 va faire passer ses transactions par ce modèle-là pour répercuter à un frais beaucoup plus bas pour ses utilisateurs. Mais en gros, pourquoi ils disent Blobs et Cold Data ? C'est pour dire qu'il y a l'ancien modèle et le nouveau. On pourrait très bien dire qu'il n'y a que Blobs, ça veut dire qu'on n'utilise que le nouveau modèle et pas l'ancien. Oui, exactement. Mais personne ne le fait. Ah, c'est toi, c'est Abdel qu'on a perdu. Putain. Alors, Solana, ça tombe en panne. Les streams, ça tombe en panne. Mais Ethereum ne tombe pas en panne en tout cas. C'est toujours la meilleure nouvelle. Il faut en profiter. Mais en tout cas, super cool le live et tout. Moi, j'ai regardé une bonne partie et franchement, c'est super intéressant. Et encore une fois, peu importe ce que vous pensez d'Abdel, je pense qu'avoir un mec aussi technique, c'est vraiment un privilège. Il faut attendre six secondes et il va revenir le temps du prochain bloc. Exactement. Exactement. Et du coup, voilà, pour avoir un petit peu des données à jour côté Starknet, parce que c'est le sujet que j'ai le plus poncé aujourd'hui. Donc, un simple transfert, on est passé à un centime. Un swap, on est autour des 4 centimes. Ajout de liquidité, 6 centimes. Et rebalancer sa position, 14 centimes. C'était 20 à 50 fois plus cher avant. Donc, c'est complètement ouf. Et ce qu'il y a de tout aussi ouf et c'est un petit peu technique, je meuble le temps qu'Abdel revienne. J'essaie de revenir sur les données que j'avais notées tout à l'heure. Putain, on a parlé. Voilà. C'est de pouvoir ajouter une complexité énorme sur les transactions. Par exemple, ici, on a 446 transferts dans une seule et même transaction qu'on va vous afficher à l'écran. Voilà, on a toutes ces opérations-là qui sont faites sur une seule transaction et ça n'a coûté que 1,46$. Et ça, je peux vous dire que sur Ethereum Mainnet, c'est 200$ voire beaucoup. Et c'est ça qui est hyper intéressant. J'espère vraiment que ça va bouger et qu'on aura aussi plus de choses sur les Layer 2 parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup trop de choses qui sont basées sur… Enfin, le problème, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le L1 et du coup, en fait, même si tu as plein d'L2 qui sont performants, genre aujourd'hui, je voulais claimer un jeton, j'ai dû payer 50 balles de frais par wallet. Le problème, c'est ça, c'est l'adoption par les builders, par les développeurs, etc., au-delà même des résultats. Donc, je pense que ça suivra évidemment mais pour moi, ça, c'est le problème. Alors, message dans le chat, si tu peux le mettre en évidence. Dernière tentative pour infection, peut-être idiote. Qu'est-ce qui empêche Layer 2 type Arbitrum, Optimism et compagnie d'utiliser leurs propres gas tokens comme Snark ? C'est une question de gouvernance. Ils ont juste à faire passer un vote de gouvernance et ça passe. Optimism, ils ont choisi de rester pour le moment que sur un jeton de gouvernance. Le jeton Arb d'Arbitrum, c'est un jeton de gaz pour les Layer 3 Arbitrum. Donc, pas Arbitrum 1 mais tout ce qui va être en surcouche avec Arbitrum Orbit et son réseau partenaire. Donc, tout ça, ce ne sont que des votes de gouvernance, c'est de la politique purement et simplement. Ils font passer un vote, ils disent on vient un gas token et ils viennent un gas token. Ce n'est pas de la complexité technique, ils peuvent mettre les jetons qu'ils veulent. Je parlais de Evo du coup et il y a un mec qui me demande combien j'ai pris, j'ai tweeté dessus. Moi, je pense qu'on va cesser là mais en tout cas, merci pour l'invite et j'espère que vous avez kiffé le live avec Abdel. Yes. Toujours pour la partie technique et toujours... Également, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne Capet Crypto et à la chaîne CoinAcademy pour suivre ces petits lives et bien sûr aussi la chaîne de CryptoPixou qui va être plus sur la partie technique mais pas que. On a aussi beaucoup d'interviews très intéressantes avec des acteurs du marché que ce soit des builders comme Mickaël Canut ou Paul de CryptoFormation qui est créateur de contenu comme nous aussi. Franchement, vous avez toutes sortes d'interviews avec plein de personnes de l'écosystème donc c'est trois chaînes à suivre. Vous pouvez suivre les trois. Je vous laisse les trois en description pour ceux qui nous écouteront sur YouTube et donc il y aura la rediff très très bientôt sur la chaîne. Je vais m'activer pour qu'elle soit dispo très vite sur la chaîne Capet Crypto. Passez une excellente journée et une excellente soirée. Petit commentaire si ça vous a plu, petit like et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501